Ce vendredi 22 mars 2019 sur les contradictions sur le retour des exclus, polémiques sociales donc, socialistes autant pour moi, polémiques au parti socialiste. Oui, la naissance adjoint ne porte pas la même parole, écrit le quotidien à sa une. La une du quotidien critique maintenant sur une actualité politique. Toujours cette fois-ci, elle concerne Idriss Asset qui entame le compte à rebours. Désormais, il serait le nouveau chef de l'opposition avec 20,50% des suffrages récoltés évidemment lors de la présidentielle dernière. Allez, là ce maintenant, avec ce différent qui oppose Maître Ouad à Cher Amar, un différent autour de 5 milliards. Et bien retenez que Ouad cesse les poursuites contre Cher Amar. Alors, les échos maintenant, quotidien d'information générale et à la une du quotidien, les échos ce matin, deux faits divers mais tout aussi tragiques. Ici d'abord avec ce crime crapuleux au centre commercial de Charogar, un portefeuille tue son collègue pour un sac de patates volées à la base. Tout simplement, un malentendu entre les deux hommes, il ne s'entendait pas sur le prix de vente. Le meurtrier en cavale a été identifié et localisé. Et cette autre affaire, ce geste de folie du franco-italien qui voulait brûler 51 écoliers. Où c'est Inouly ? Mais l'Italie, sens déçu de sou. Il est inculpé pour prise d'otages, massacres, incendies et terrorisme. Poursuivons avec Réomy quotidien maintenant sur cette même affaire. Réomy qui nous propose ce matin une analyse sur le paradoxe de l'émigration. Alors apparence de réussite, solitude, psychose et peur de l'échec, tout ça guette évidemment tous ces émigrés. Et puis Oussé Inouly, si autant pour moi, aurait prémédité son acte. L'observateur avec un tout autre sujet. Nous sommes dans les banques ce matin mais c'est tout aussi tumultueux. Va donc d'escroquerie sur l'Atlantique. Le montant porte à 9 milliards de francs CFA. Le montant est porté à 9 milliards de francs CFA. L'ancien directeur général, l'ex-DG donc, est quatre responsables de la banque devant le doyen des juges. Et puis le groupe Allegro à l'origine justement de la plainte. Nous poursuivons avec la une des quotidiens spécialisés en sport. Vous le savez probablement. Ce week-end est un week-end important pour l'équipe nationale qui joue à Thies. Et à la une justement, la photo de quelques-uns de nos lions. Il s'agit de Sadio Mane par exemple. Fluidité dans le jeu. Ces écueils qui freinent les lions. Les profils des joueurs en question. Cher Ndoy qui dit qu'on a toujours été critiqué. Mais bon, l'essentiel est généralement fait. Konaté qui ne comprend pas non plus les critiques envers Sadio Mane. Cannes 2019 donc, je vous le rappelle. Les adversaires du Sénégal ce samedi, c'est Madagascar. Et les forces et les faiblesses de cette équipe à retrouver également dans les colonnes de stade. Et à la une de record, les couloirs de la défense des lions du Sénégal. Sissé, Ramène, Sabali et Ouagé. Nous terminons la revue des titres de ce matin avec Sougnou Lamb. Après ces attaques contre le CNG, Gris suspendu un an avec sursis et coup de tonnerre. A l'association des lutteurs également, Khadim Gadiagya démissionne. Khadim, que nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs fois sur ce plateau. Et enfin, revanche, ta fatine à Mabaldé. Piquine donne son feu vert pour cette revanche. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens à nos invités. Tu m'aides à procéder au partage équitable. C'est important. Il est 6h49. Anta, le sujet de ce matin dans ta chronique. De quoi est-ce que tu nous parles ? Alors, ce matin, on va parler d'un artiste peintre qui est la coqueluche des collectionnaires français.